On est à Lausanne dans une librairie boutique, je dirais, parce que ce n'est pas une librairie traditionnelle avec plein, plein de livres. C'est une librairie salontée un petit peu. Salontée, et puis il y a beaucoup de musique, de CD pour la méditation, la récréation, et des livres qui traitent spécialement de spiritualité, ou aussi des images, des cartes, des tableaux d'art imaginatif. Voilà, c'est au centre de Lausanne, finalement. Alors vous, vous êtes madame ? Chantal Aguet. D'accord, donc c'est quelle rue, c'est quelle adresse ? Valentin 43. D'accord. Donc, notre télévision n'est pas du tout limitée à la Suisse, c'est une télévision francophone, on l'était récemment à Bruxelles, etc. Et donc, quelle est la place de l'astrologie dans vos collections, déjà ? Et puis, quelle est la demande ? Et puis, c'est combien de temps que vous suivez un peu cette activité ? Alors, il y a eu plusieurs étapes. Le magasin en lui-même, ça fait bientôt deux ans, mais c'est vrai que Ayou, c'est une petite société que j'avais créée il y a déjà 15 ans maintenant, on va fêter le 15e anniversaire cet été. Et finalement, l'astrologie, ça fait bien plus longtemps que je m'intéresse à l'astrologie, personnellement. Personnellement, on va vous interroger aussi au niveau personnel. Voilà, c'est ça surtout. Mais alors, justement, cet intérêt personnel de l'astrologie, est-ce que ça ressort au niveau du magasin ? Ça ressort parce que, bon, je propose des activités en lien avec l'astrologie, des consultations. Ah oui, d'accord. Ou des choses, ou des méditations qui sont liées à une méditation occidentale, mais qui est, que je fais à chaque plénume. Donc, ça permet de choisir un thème qui est en rapport avec le signe, disons, du Zodiac qu'on traverse. Donc, ça permet d'approfondir un sujet. C'est une façon de faire l'astrologie, mais un peu différemment. C'est-à-dire qu'on va aller intérieurement voir ce que ce signe, ce sujet, à nous dire, ou ce qu'on doit développer. Et vous leur donnez, ces personnes qui font cette méditation, on leur donne un matériau à méditer, on leur donne des éléments, des images ? On leur donne des éléments, je leur explique de quoi il s'agit. Et c'est des petites méditations, enfin, le but, c'est aussi de faire découvrir la méditation à travers des moyens simples. Donc, c'est des petites méditations guidées, en fait. Et vous faites ça en groupe ou c'est individuel ? Oui, c'est ça. Voilà, c'est ce soir. C'est ce soir ? Voilà. Donc, ils vont y avoir... Demain, c'est l'après-lune. Donc, là, il va y avoir le nouveau thème. Alors, le thème, ça sera pour le cancer, en fait. Ce soir, ça sera les gémeaux. Oui, ça sera les gémeaux, mais on est à l'entrée dans le cancer. Bientôt, c'est vrai. Mais là, on s'occupe surtout de... Dans deux jours. Voilà, où est le soleil et où est la lune ce soir. Voilà, donc aujourd'hui, c'est... Donc, on vous dit que c'est le cancer, c'est encore... C'est encore gémeaux. C'est encore gémeaux, là. C'est encore gémeaux, mais c'est... Oui, ça sera gémeaux. On porte à faux avec l'entrée du soleil. Ah, mais ce ne sera pas le début du signe, c'est vrai. Oui, c'est ça. Mais je ne me coupe pas du... Enfin, voilà. Voilà, c'est pas le même critère. C'est pas le même critère. C'est vrai qu'on peut faire en chaque début de signe pour avoir une impulsion pour le moins ou choisir le moment de la pleine lune. Voilà. Là, ça coïncide presque... Oui. Ça coïncide presque. Donc, le soleil doit être assez proche de la fin, là. Oui, quand même, je pense. Je ne vais pas regarder, mais je pense. Vous êtes dans les 27 ou 28 degrés. Oui, d'ici quelques jours, on va changer, c'est vrai. Ce week-end. Mais on va quand même méditer sur les gémeaux. Voilà. Voilà. Bon, alors, vous avez préparé quoi pour les gémeaux, par exemple ? Alors, le sujet de base, ça sera le discernement, parce que... Mercure, oui. Voilà, les gémeaux ont tendance à être très curieux et à vouloir tout englober au même temps. Ah, il leur manque de discernement. Ils ne savent pas choisir. Voilà, ils ont de la peine à choisir. Ils sont un peu crédus, parfois. Voilà, ils ont de la peine à choisir, surtout, parce que... Oui, tout les attire. Alors, vous avez comme ça, pour chaque signe, un élément de contrebalancement, comme ça ? Voilà. Par exemple, pour le taureau, c'était quoi, le thème, enfin, le thème de réflexion ? C'était la sécurité. Parce qu'ils sont... Alors, pourquoi ? Parce que, justement... Parce que c'est un signe de terre qui est lié à la sécurité. Oui, mais alors là, c'est quand même dans le sens... Ça va dans leur sens, à eux. Oui, non. Ah bon ? Oui, parce que c'est un peu... De toute façon, le discernement aussi, ça va toujours dans le sens que c'est une capacité, mais qui, souvent, n'est pas bien développée. Ah oui. Et là, dans le cas du taureau, par exemple, il y avait une problématique ? C'était la sécurité. Donc, c'est vrai qu'il y a une capacité au signe du taureau, enfin, aux qualités du taureau d'être en sécurité, d'être bien sur terre, d'être bien ancré. Et en même temps, on peut sentir des fois qu'il y a trop besoin de sécurité. La sécurité devient obsessionnelle. Et devient primordiale. Et on pêche aussi la nouveauté. J'ai pu créer des choses. Ça devient un obstacle. C'est toujours un mot, finalement, qui peut être... Enfin, qui est une qualité, mais qui peut devenir aussi un défaut. Il y a un équilibre à trouver. Et c'est vous qui trouvez ces éléments-là, vous les trouvez... Enfin, ces concepts, vous les... Ça vient de chez vous ? Ça vient surtout de... Moi, je suis un enseignement spirituel. Oui. De Pierre Lassalle. Donc, disons que je puise plutôt l'enseignement. C'est l'enseignement de qui ? De Pierre Lassalle. Ah oui, bien sûr. Pierre Lassalle, je connais très bien. Il vit au Québec, je crois. Il a beaucoup d'activités dans l'autre côté. Il a beaucoup d'activités en France. Et donc, ce sont des notions qu'il a introduites, cette notion, par exemple ? Alors, je vous connaissais un petit peu. Je connais en tout cas... Je connais aussi Brigitte Maffray, Sylvie Anattar. Voilà, oui. Ben voilà, c'est... Je travaille avec... Dans la même ligne que ces gens-là. Alors, vous étudiez aussi le thème astral à leur façon, avec des recherches de formes, comme ça ? Oui ? Oui, oui, oui. Oui, parce que ça, c'est intéressant aussi. Oui. C'est dégetal, tout un peu, comme ça. Voilà. D'avoir une vision... Ben, une vision d'ensemble, déjà. Parce que c'est vrai qu'un individu, c'est un ensemble. C'est... Oui, dans leur équipe, ils ont des gens qui s'intéressent à l'iconographie aussi, oui. Au dessin, aux formes, etc. Et donc, on peut continuer un peu comme ça, le... Alors, pour... Bon, parce que ça peut intéresser nos lecteurs, enfin, disons, certaines personnes, parce qu'on touche à des publics. Alors, pour le mois prochain, qu'est-ce que sera le thème de méditation ? C'est les émotions. Les émotions. Voilà, c'est bien qu'on sert. C'est un signe d'eau. Donc, ça sera là aussi à... Je ne sais encore pas, parce que c'est le mois prochain, donc elle n'est encore pas préparée. Mais ça peut être justement de... C'est la première année que vous faites ce cycle ? Non, non, ça fait des années. Donc, c'est toujours à peu près la même chose. Vous avez modifié parfois... Ah oui, quand même, parce que... Ah, vous renouvelez un petit peu les termes de... Oui, oui, il y a quand même plusieurs sujets qui sont possibles avec chaque signe. Ah oui, d'accord. C'est une vague, vaste. Oui, oui, d'accord. Non, non, mais bon... C'est vrai que... Ben, le taureau, et puis on a parlé de la sécurité, puis on a la valeur, et puis... Vous avez abordé ça aussi autrefois. Voilà, donc après, bon, chaque année, c'est... Mais c'est uniquement... Ces méditations, c'est uniquement sur le signe zodiacal de la lunaison, ou il y a d'autres facteurs qui sont... qui entrent en jeu ? Non, c'est principalement là-dessus. Oui, c'est ça, donc... Voilà, c'est la base. C'est le mois... Ça fait penser un peu à l'astrologie kabbalistique, hébraïque, qu'on pratique à Paris, le centre de Kabbal, c'est-à-dire que le signe zodiacal sont associés aux nouvelles lunes, mais c'est décalé. Ils sont par exemple associés aux calendriers juifs, par exemple. Ah oui, c'est le calendrier lunaire, en fait. Oui, mais vous aussi, quelque part, parce que c'est la conjonction soleil-lune qui est le point de départ. Non, c'est l'opposition. Ah bon ? Vous commencez avec la pleine lune ? Oui. Ah d'accord, donc la pleine lune, c'est le commencement du système. C'est la pleine lune, donc c'est le moment... Ah. Donc je prends le soleil quand même comme référence, puisque là, le soleil est au gémeau, hein. La lune est en Sagittaire, donc la référence, elle est solaire. Attendez, j'essaie de comprendre. Là, ce soir, quelle est la configuration astronomique ce soir ? Ce soir, le soleil est en gémeau. Oui, il est en gémeau, mais c'est pas ça qui compte, c'est la... Mais il se trouve que la lune est en face en Sagittaire, ce qui fait la pleine lune. Donc voilà, vous étudiez actuellement la pleine lune gémeau-sagittaire, c'est ça ? Voilà, on peut le voir par exemple. Alors qu'effectivement, dans les calendriers hébraïques ou même musulmans, c'est la nouvelle lune. Voilà, c'est un calendrier lunaire à la nouvelle lune, à la conjonction soleil-lune. Voilà, donc ça, c'est original, cette idée de, effectivement, de privilégier comme point de départ la pleine lune. C'est vrai que c'est un côté, c'est plus visible, évidemment. On voit beaucoup mieux la pleine lune que la nouvelle lune. Ça, c'est vrai, tout le monde le voit. Et en même temps, on peut se dire, le soleil, c'est toujours le soleil, c'est le côté esprit. Et en face, il y a la lune qui va refléter, en fait, ce côté-là. Ça va nous permettre de mieux voir, justement. Qu'est-ce que l'esprit gémeaux, pour prendre l'exemple de ce soir, voudrait manifester ? C'est une pleine lune, vu que la lune est pleinement éclairée, c'est une opportunité de prendre conscience de quelque chose. D'accord. C'est un peu ça, la base. Vous ne savez pas que Pierre Lassalle travaillait dans cette direction ? Oui, il a créé l'astrologie holistique et des livres qui sont malheureusement épuisés. Aujourd'hui, les premiers qu'il a faits aux éditions de Véquis, il parait de tous ces aspects-là. D'accord. Moi, c'est la première fois que j'entends ce système, effectivement. Alors, c'est donc qu'on va aborder plus largement notre rapport à l'astrologie parce que ça, c'est une forme d'astrologie quand même assez populaire, disons, en tout cas assez facile d'accès. Ah oui. Bon, alors le problème, c'est... Bon, les personnes qui viennent... Bon, est-ce que... Bon, je vais vous poser des questions un petit peu basiques, mais bon, par exemple, pour vous, l'astrologie, elle est fondée sur quoi, par exemple ? Qu'est-ce qui la valide ? Je ne sais pas. Et puis aussi, qu'est-ce qui fait que certaines personnes n'accrochent pas à l'astrologie ? Je ne sais pas. Bon, ben ça, je pense qu'après, c'est... Parce que c'est controversé, quand même, l'astrologie. Oui, c'est controversé. Bon, on est dans une époque où tout est controversé. D'accord. Et puis, tout le monde a une opinion sur tout. Donc, ce n'est pas tellement un critère, ça. Mais c'est vrai que je pense qu'il y a des gens qui peuvent avoir... Pour vous, est-ce que vous êtes une astroque bien dans sa peau ? Est-ce que vous avez l'impression que c'est une discipline qui est mal défendue, qui est mal expliquée, qui est attaquée un petit peu injustement ? Non, non, je pense qu'elle est attaquée, mais c'est justifié. Si on voit ce qu'il y a dans les journaux, par exemple, il y a tous les jours les horoscopes quotidiens qui valent ce qu'ils valent, mais qu'un scientifique, quand tu vois ça, il attaque ça, ça me paraît normal. Pourquoi c'est normal ? Parce que tout à coup, ça voudrait dire que le douzième de l'humanité va vivre ces trois phrases-là aujourd'hui. Donc, quelque part, c'est un peu de la faute aux astrologues. S'ils acceptent de faire ça, ils sont attaqués, bon, ben, c'est normal, quoi. Pour moi, ça ne met pas en cause l'astrologie. Ça met plus en cause les astrologues ou la façon dont on le pratique. Je comprends, oui. Ou les liens qu'on a avec elle. Enfin, pour moi, c'est une science sacrée. Oui. Donc, c'est une des portes qui peut nous amener, justement, à reconnaître notre valeur spirituelle, notre identité spirituelle, qui peut nous permettre d'aborder le monde spirituel par l'astrologie. Mais non, c'est évident que d'autres pourront aborder ce monde-là par une autre porte, quoi. Ce n'est pas une porte obligatoire, non plus. Justement, à votre avis, pourquoi, justement, puisque vous avez probablement aussi des personnes qui viennent vous voir en consultation, pourquoi est-ce que, votre avis, elles choisissent l'astrologie plus qu'autre chose, plus qu'une autre forme de connaissance ? Bon, il y a des gens qui préfèrent l'astrologie parce qu'il y a le thème de leur naissance, donc il y a quelque chose d'imprimé. Alors que si, par exemple, ils se passent sur des cartes, Tarot de Marseille ou autre, ça va être quelque chose qu'ils ne sentent pas à eux, personnellement. Donc, par ce biais, ils préfèreront le côté astrologie. Ils n'arrivent pas à s'identifier à un tirage de Tarot. Après, il y a des gens, oui, c'est un peu, je pense, des sympathiques qu'on a, oui, plutôt plus d'autres. Alors, l'enseignement de l'astrologie holistique, comment vous le présenteriez comme ça ? Qu'est-ce qui le caractérise ? Qu'est-ce qui caractérise la pensée, astrologique de Pierre Lassalle et de son équipe ? Alors... On l'a fait allusion, mais je veux dire, la notion même d'holistique, comment, qu'est-ce que ça signifie ? La notion d'holistique, c'est surtout qu'elle... qu'elle a d'émotion spirituelle avec. Finalement, il y a beaucoup d'astrologues ou d'astrologie psychologique qui vont plus s'intéresser à l'homme sur Terre, et c'est tout. Donc, ça sera, par contre, ça sera juste, ça sera l'homme sur Terre. Et le but de l'astrologie holistique ou spirituelle, c'est justement d'inclure cette émotion qui n'est pas seulement terrestre, qui vient d'ailleurs. Donc, ça veut dire que si on est sur Terre maintenant, c'est vrai que c'est là qu'on doit agir, mais en même temps, c'est parce qu'on a décidé de venir et qu'on a choisi, on a envie de manifester quelque chose. On a choisi, en quelque sorte, avant notre naissance, des défis pour venir apporter quelque chose aussi, entre autres, à régler des choses, mais ça, c'est aussi une part. Mais on va avoir envie de venir apporter quelque chose sur Terre. Donc, il faut se souvenir de ce passage, justement, dans le monde spirituel où on a pris cet engagement. Donc, c'est un peu refaire le lien, pour moi, c'est refaire le lien avec l'esprit. Alors, donc, au niveau de la consultation, ça signifierait qu'on va servir du terme astral pour connaître un peu l'emploi du temps de la personne. La pêle de vie, par exemple. Oui, tel qu'elle a accepté en se réincarnant. Voilà. C'est ça, le terme holistique signifie ça, en fait, pour vous ? C'est autre chose, parce qu'après, c'est vrai que ça peut être large et on peut discuter des heures. Enfin, normalement, c'est cette obédience-là qui... Voilà, il y a cet aspect, justement, de retrouver notre mission, notre but de vie à travers notre thème. Parce que c'est vrai que le thème, il est fait pour le moment de la naissance, ni avant, ni après, finalement. Donc, il nous parle aussi bien des acquis qu'on a pour qu'on est venu à ce moment-là et les potentialités qu'on va pouvoir développer. Et c'est vrai que sur Terre, une fois, on a tendance un peu à se perdre et à oublier les potentialités. Oui, donc on se ressource un peu à ces... aux enjeux qui étaient prévus au départ. Voilà, c'est un peu retrouver ce fil d'arrienne en quelque sorte. Mais ce n'est pas vraiment de l'astrologie karmique quelque part, si, quand même ? Ça en tient compte, parce que le karma est inclus dedans. C'est vrai que je sais qu'il y a de l'astrologie spécifiquement karmique, mais je ne connais pas autrement. Je ne sais pas ce qu'il m'aide. Ça reste notamment au nœud de la Lune, notamment. Il y a le nœud sud, le nœud nord. Voilà, oui, mais ça reste aussi le karma au karma. C'est clair, il y a un peu le passé et le futur. Oui. Bien sûr qu'il y a la notion de karma, la notion de réincarnation en tout cas. Oui. Ça, c'est sûr. Et votre avis, elle vient d'où l'astrologie ? Elle a été révélée ? C'est les hommes qui l'ont découverte ? Comment ça se fait ? Oh non, elle vient du monde spirituel, comme à peu près tout. Je dirais même comme tout, à peu près. Donc, ça a été reçu. Ça a été reçu. Enfin, finalement, tout a été reçu. Il y a toujours eu des guides de l'humanité et puis après, des êtres humains un petit peu plus réveillés que d'autres qui ont capté ces guides. Finalement, il y a comme ça une longue, longue tradition mais qui doit, de toute façon, être réactualisée régulièrement parce que l'être humain n'est plus le même aujourd'hui qu'il y a 5000 ans. Alors, cette réactualisation, c'est quoi ? C'est prendre en compte de nouvelles planètes ? C'est quoi la réactualisation ? Non, on prend en compte de l'évolution de l'être humain ou de la Terre, enfin, de tous les deux. Après, il y a une découverte et à un moment donné, c'est vrai qu'il y a eu les sept planètes traditionnelles et on a découvert ensuite Neptune, Pluton, Uranus. L'actualisation, c'est un peu plus. c'est... Vous pouvez me développer un peu... Par rapport à l'être humain, par exemple, si on prend, par exemple, une époque égyptienne antique, il y avait... l'astrologie existait mais elle était très différente de ce qu'elle est aujourd'hui. Et on montait le thème, en quelque sorte, que du pharaon, que du guide du pays qui avait un peu... ces astrologues, ces mages autour de lui pour l'aider à guider son pays, mais on ne montait pas le thème de chaque individu ou de chaque égyptien. Ça ne se faisait pas. C'était comme s'il y avait un guide et puis une foule, en quelque sorte. Alors que maintenant, on peut dire qu'on est dans une époque où chaque être humain a envie de se révéler, a envie de se saisir en tant que... Donc, l'astrologie, il faut qu'elle suive ce mouvement. Ça serait absurde de faire que le thème du président de la Suisse ou de la France. Il serait même déconseillé, peut-être. Oui, non, mais je ne sais pas ce que je voulais dire. Mais enfin, bon, on est... La dimension collective n'a pas complètement disparu. Ah, ben non. Ben non, ça ne te voit pas. Mais malgré tout, on sent que... En tout cas, dans nos pays occidentaux, on sent qu'il y a une volonté de... Même si elle est encore là, cette notion de vouloir s'individualiser, enfin, de vouloir se saisir un peu. On aime bien avoir... On se regarde dans la rue, les gens s'habillent, chacun a envie d'être original, d'être... Bon, ça ne marche pas toujours, je suis d'accord avec vous. Et encore... La mode marche encore bien, mais elle tient compte de cet aspect-là. On fait croire aux gens qu'ils sont uniques à porter cette bouse. et en même temps, il y a un phénomène mimétique qui est des phénomènes de mode, comme vous dites, effectivement. Ça, c'est... Voilà, mais on saut petit à petit, bon, mais c'est incomparable avec ce qu'il y avait il y a 500 ans. Oui, c'est un débat, effectivement. Il y a quand même encore beaucoup de comportements moutonniers au niveau de la consommation, aussi bien des aliments, de la télévision, enfin, je veux dire, il y a beaucoup... Ah, mais il y a encore beaucoup, beaucoup à faire. Ça, je suis d'accord. Mais en même temps, on va te sentir que ça donne aussi une espérance, même si on sait qu'il y a beaucoup à faire et que ce monde, des fois, peut paraître désespérant parce que trop moutonnier, si on compare à ce qu'il était, on se dit, ben non, tiens, il y a déjà eu du changement, donc il y en aura encore, quoi. Alors, parlez-nous un petit peu de, je trouve ça très pittoresque, ces différents dessins dont on se sert en ce projet mystique pour décrire les dispositions des planètes. Quelles sont celles qui vous viennent à l'esprit ? Vous-même, par exemple, vous avez quoi comme dessin ? Quelles catégories d'objets représentent votre thème ? Vous parliez des configurations. Voilà. Alors, moi, j'ai un thème Vous êtes quoi ? Un thème grappe, c'est-à-dire un thème tout série. Grappe, c'est un thème grappe. Voilà. Mais c'est vrai que c'est quelque chose, ce qui est intéressant, c'est que c'est visuel, finalement, il y a même, enfin, n'importe qui, en regardant son thème, vous lui montrez une grappe, il la voit, ou vous lui montrez un bateau, il le voit. Oui. Et déjà, c'est quelque chose, il n'y a pas besoin de faire plein d'études d'astrologie pour voir ça et pour chercher des analogies, par exemple, entre un bateau, on a tous notre liste que peut être un bateau, ce que ça veut dire. Après, ça peut être approfondi avec la personne, mais c'est comme si ça permet à chacun d'avoir aussi une entrée dans son propre thème. d'entrer par le côté cœur, par le côté visuel. C'est une approche synthétique, quand même, ça permet de... Oui, aussi. Vous avez rencontré des gens qui avaient le même thème que vous, par exemple, qui sont aussi grappes, parce qu'il y a des points communs. C'est ça que je ne l'ai pas encore rencontré, j'avoue. Oui. C'est vrai que je... C'est une nouvelle typologie, en fin de compte. Oui. C'est une typologie qui globalise le thème, enfin, qui n'est pas... Oui, ça permet de saisir tout à coup, enfin, de saisir quelque chose justement de très synthétique. Et après, on peut vous traîner à les détails, mais on part déjà sur quelque chose... Il y a tout de suite quelque chose qui se dévoile. Oui. Et c'est assez facile à trouver la forme... Ah oui, c'est très visuel. Mais on en a fait la liste exhaustive ou il y en a encore à trouver ? Je pense qu'on peut en trouver d'autres. Il y a combien actuellement ? Alors, je serais capable de vous dire, je ne sais pas de compte. Une vingtaine, une trentaine ? Ah oui, oui, je pense une vingtaine, facilement. Mais c'est vrai que je ne sais pas le nombre. Oui, moi, je l'avais rencontré dans les années 70, un astrologueil allemand qui faisait déjà ça. Mayer Parm, il s'appelait. Il découpait des formes comme ça. Voilà, et puis je crois qu'il y a quelques Américains aussi qui avaient un petit peu parlé de ça. Mais ça, il faut en... Vous avez déjà été à des rencontres astrologiques, des congrès, des tables rondes, enfin des... Est-ce que vous avez déjà rencontré des astrologues ? Oui, oui. Vous avez déjà discuté ou assisté à des réunions d'astrologie ? Qu'est-ce que vous avez ? J'ai fait un congrès mais il y a vraiment très longtemps, il y a... Il y a en tout cas une vingtaine d'années, je pense que c'était un congrès mondial d'astrologie et ça se passait à Husserl. Oui, oui, vous avez été ? Voilà. Oui, le premier, c'était en 87 et puis après, il y en a eu tous les trois ans. Voilà. Tous les quatre ans, je crois plutôt. Alors, je ne sais plus quelle année c'était. 81, 95, 90... Alors, je pense que c'était en 87, 91, je pense plutôt. 90 ou 11 ? 90 ou peut-être on a essayé à Husserl. Oui, oui, en 90, moi, j'ai été aussi. D'accord, ben voilà. On s'est croisés. Ben oui, c'était... Après, c'est vrai que j'avais travaillé un petit peu à Lausanne aussi, plusieurs astrologues, c'était aussi dans les domaines, dans la même époque, 88, 90, des astrologues s'étaient regroupés et avaient créé l'association Suisse Romande d'Astrologie. Il y avait Marcel Biocchi. Ben oui, il sera là ce soir, justement, à La Réunion à Morges. Il avait une librairie aussi à un moment donné. Oui, jusqu'à Lens-Soy, à un moment donné. Il est toujours ? Non, il n'est plus. Il est à l'extérieur de... Voilà, il y a un lieu en-dessus de la Salle. Voilà, on voit ça sur son site. Ah, il y a un livre. Oui. Voilà, donc ça, c'est un livre qui expose un peu les différentes... Oui, c'est un peu le livre de base et disons, il était réédité parce que les autres... Et maintenant, oui, tout ça, c'est publié maintenant au Canada. Voilà. On sait que ça, c'est vraiment le manuel... Regardez, qu'est-ce qu'on entend là ? C'est un sifflement ? Non, c'est la musique. Vous voulez que j'arrête ? Non, mais c'est... Quel est l'instrument là ? Qui ? C'est de la flûte. C'est de la flûte, parce qu'il y a beaucoup de flûte et de harpe. C'est un Danois qui fait ça. Vous allez faire quelque chose pour la fête de la musique, là ? Vous allez être... Non. Vous allez participer à la dynamique ? Non. Oui, donc, effectivement, cette idée de... Oui, il y a eu plusieurs tentatives comme ça de classement des thèmes. Bon, maintenant, au niveau de la prévision, comment ça fonctionne dans cette école ? Qu'est-ce que vous avez comme outil de travail pour les prévisions astrologiques, à moins que vous n'en fassiez pas ? Oui, il y a ce qu'on appelle en astrologie donc une révision solaire. C'est ça qui est important, oui ? Voilà, ça peut très bien se faire. C'est de nouveau sa part du soleil le plus important du thème, le côté esprit. On va chercher, donc, on va remonter une carte pour le moment exact du soleil. Bien sûr, du retour. Et là, ça va nous donner les tendances de l'année, ce qu'il faudra, les défis de l'année, c'est vrai que dans le thème de base, il y a tous les défis mais chaque année, un petit peu, il y a une part pour actualiser. C'est ça, ça c'est votre outil principal, année par année, vous faites le thème de la révolution solaire. Oui, oui. C'est ça qui est... Donc, vous ne faites pas de prévision donc, si vous voulez, par exemple, savoir dans 3 ans, vous faites la révolution solaire dans 4 ans ? On peut la faire, oui, mais ça a prévu de ce que la personne a fait. Il vaut mieux avancer année après année, c'est ça que vous voulez dire ? Oui, parce que finalement, il y a le libre-arbitre des gens qui viennent au milieu. Donc, c'est vrai qu'on peut se dire, tiens, dans 4 ans, il y a des opportunités mais si les 4 dernières années, effectivement, la personne a dormi, n'a rien fait du tout, les opportunités, elles vont passer un peu tout droit aussi. donc, ça ne sert à pas grand-chose finalement de savoir qu'on aurait pu peut-être faire... Donc, vous avez beaucoup de clients qui viennent vous voir au moment de leur anniversaire, par exemple ? Par exemple, oui. Oui. Et vous-même, vous faites la révolution solaire, vous la connaissez ? Vous m'avez parlé d'autres jours de la révolution solaire que vous avez vu pour votre anniversaire. et ça, vous êtes né encore ou des... Je suis né 10 du 10, 2008. C'est magnifique ! Je suis en renaissance, c'est comme ça ! Ah, vous êtes à faire ! Je vais naître ! Je suis en renaissance, c'est comme ça ! Voilà, c'est ça ! Je crois que c'est ça ! Et donc, vous n'utilisez... Bon, donc, il y a des choses que vous utilisez... Vous parlez... Ils utilisent aussi, par exemple, les astéroïdes, non ? Oui, par exemple, oui, ça peut, après, ça dépend à chacun est-ce que... mais... C'est-à-dire que si on les utilise, ça modifie, effectivement, la forme de la... Ah oui, du dessin. Dans ce cas-là, on prendra, pour le dessin, on ne change pas. On ne prendra que les planètes, que les 10 planètes. Ah, d'accord. Voilà. Mais ça n'empêche qu'on peut très bien utiliser qui rongent, non, et d'autres... Oui, ça ne va pas modifier la structure. Ça ne va pas modifier, non. D'accord. Non, parce qu'autrement, effectivement, on a montré, on ferait tous les jours à prendre, à votre avis, de la révolution solaire. Jusqu'où ça peut aller dans l'information, dans la précision ? Moi, je pense que c'est un peu infini. Ah oui, on peut interroger le thème de la révolution solaire, de RS, surtout, et on peut... Alors, pour savoir à quel moment ça va se produire, c'est comment on fait avancer quelque chose ? Comment ça se passe ? C'est vrai que, finalement, il y a des... enfin, moi, je vois plutôt qu'à tel moment, on va avoir des possibilités, des opportunités, mais c'est vrai qu'il y aura toujours le libre-arbit de la personne. Par exemple, on a toujours fonctionné de telle manière, on peut voir que là, c'est une année où on peut changer dans un domaine de vie, travail ou autre, n'importe, ou relation, il peut y avoir beaucoup de changements. Mais non, si la personne décide plutôt de se fermer et de ne pas bouger, ça va se passer autrement que si elle va dans le sens du mouvement. Et ça, c'est un peu le libre-arbit de l'individu qui va décider au dernier ressort. Parce que, c'est pas de la... On a un potentiel, mais on n'a pas non plus quelque chose de fixe où il est prévu qu'à telle heure, telle jour, on glisse sur une pôle banale. Oui, d'accord. Donc, comment on sait ce qui est dans la révolution solaire, à quel moment ça va se dérouler au cours de l'année, en cours ? Ça, on voit par les calculs, en fait, par les... Qu'est-ce que vous calculez pour savoir si ça aura lieu au mois d'octobre, savoir que ce qui est dans la révolution solaire, ça se manifestera plus tôt au mois d'octobre ? Alors, ça, c'est par direction, c'est comment ? Ou c'est tout simplement le... Oui, c'est le... Oui, la configuration se produit véritablement. Voilà, voilà. Donc, c'est une sorte... Oui, d'accord, je comprends. Oui, ça ressemble un petit peu au... Au transit. Mais enfin, c'est... Je comprends. Aux progressions, en fait. Ah, bon, ce sont des progressions. Ça peut ressembler dans notre système de calcul, mais il peut y avoir... On peut faire les galères. On dirige quelque chose, enfin, bon, on fait... Voilà. Il y a des conventions, un degré, un an, ou des choses comme ça ? Voilà. Ça, c'est un peu les bases, disons, mathématiques de l'astrologie. Oui, oui. Non, non, mais... Qui est... Oui. On va diriger, on dit, voilà, il y a un truc qui... On va calculer combien de degrés et c'est par une configuration approximative, une configuration complète. Oui. D'accord. Bon, on va donc... Est-ce que je peux vous demander encore ? Alors, donc, oui, j'avais commencé par cette question, je n'ai pas vraiment développé. Quelle image de l'astrologie vous faites à partir de cet observatoire qui est votre librairie ? Est-ce que la cote de l'astrologie monte, descend ? Est-ce que ça se vend ? Est-ce que ça ne se vend pas ? Est-ce que ça se publie ? Est-ce que ça ne se publie pas ? Ou moins ? Ou plus ? Qu'est-ce que vous... Au cours des... Parce que vous avez quand même l'astrologie depuis pas mal d'années, donc bien que cette librairie soit récente, mais est-ce qu'actuellement, vous avez l'impression que l'astrologie est à le vent en poupe ? Ou bien que... Je ne pense pas qu'elle est à le vent en poupe. Comment ? Je ne dirais pas à le vent en poupe. Non, quand même pas. Non, quand même pas. Je trouve qu'il y a... Ben, maintenant, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont proposées aux gens. Oui, voilà. Donc, effectivement, ça a un petit peu dilué tout ça. Oui, c'est ce qu'on dit généralement, oui, effectivement. Je pense. Que l'astrologie, c'est comme si elle n'avait pas choisi un créneau où elle avait vraiment une priorité et en fin de compte, ce créneau, soit c'est le créneau d'autres disciplines, soit il a été récupéré par d'autres disciplines. Voilà, c'est un peu ça. Et donc, il faut qu'elle aille retrouver... C'est une invitation pour l'astrologie à se recentrer et à retrouver un peu sa spécificité. Oui, je pense que c'est ça. Surtout, encore une fois, c'est pas tellement... C'est plutôt les astrologues qui ont eu un peu de laissé aller. Oui, je crois. Je crois bien. Et effectivement, il faudrait peut-être justement redéfinir... Vous avez des propositions à ce sujet ? Ben, moi, je pense que... Ça m'a gué ? L'astrologie, c'est vraiment un outil spirituel et si on veut lui redélicer sa véritable place, c'est là-dessus qu'on peut s'appuyer. Vous ne pensez pas que dans ce domaine aussi, il y a pas mal de l'encombrement ? Ben, je crois pas. Il y a beaucoup de choses, mais c'est pas très... Enfin, il y a de tout. Alors, une carte à jouer dans ce domaine, donc... Oui. Parce qu'il y a aussi le mythe, peut-être, que l'astrologie, c'est compliqué. Parce que, déjà, jusqu'à peu de temps, il y a eu beaucoup de calculs à faire. Alors, bon, maintenant, il y a quand même les ordinateurs. Voilà. Mais, malgré ça, il reste le mythe que l'astrologie, ça va être tout le temps de calcul très compliqué. C'est vrai. C'est ça. Même par rapport à la numérologie, effectivement. Oui. Donc, c'est peut-être justement à redonner quelque chose, à créer quelque chose de plus ludique. Il faudrait peut-être qu'elle se simplifie un peu aussi au niveau des calculs. Ben, bon, déjà... Mais ça, avec... C'est pas tellement évident. Avec l'ordinateur, maintenant, Oui. L'ordinateur fait la différence. Mais en même temps, c'est quand même, ça reste quand même assez compliqué. Mais en tout cas, l'astrologie holistique apporte ce côté où quelqu'un qui ne connaît rien aux astres et qui ne sait pas reconnaître sur le thème Mercure de Pluton, il peut en avoir une image. Il peut en avoir une image de son thème et il y a quelque chose... Ça peut le toucher au niveau... Pas par l'art, quelque chose... Pas par l'art. Est-ce que vous pouvez développer un peu plus cette idée d'un domaine où il y a d'autres activités, ça m'intéresserait... Quels sont les... Qu'est-ce qui fait que certains domaines où elle était en concurrence avec d'autres disciplines ? Si on regarde déjà il y a 15 ans, c'est vrai qu'il n'y avait quasiment pas de boutique ésotérique, on n'en parlait pas. Le New Age. Voilà, tout ça, il n'y avait pas. Donc c'est vrai que tout cet aspect développement de soi et tout cet aspect-là, ça date de ces dix dernières années. Ah bon ? D'accord, oui. Et donc à ce moment-là, l'astrologie a occupé plus le terrain. Il y avait un peu, je pense, oui. D'accord. Mais là, c'est vrai qu'elle a été un petit peu diluide dans tout ça. Donc, vous voulez dire qu'en fin de compte, la demande d'astrologie, c'était un petit peu cette demande-là ? Oui, je pense. certainement, c'est vrai qu'il y a eu autant, si l'astrologie s'est un peu moyenne là-dedans, c'est que certainement les astrologues n'ont pas su répondre. Au bon moment, elle a bonne question. Oui, oui. Ils sont un peu restés sur leurs acquis de savoir, de savoir secret, et de ne pas arriver à la mettre à disposition du public, justement. En même temps, comme vous disiez, il y a une astrologie très populaire qui est caricaturale. Qui est caricaturale, oui. Oui. C'est vrai que, presque tout le monde prend le journal et regarde son horoscope, mais bon, c'est les mêmes gens qui disent, de toute façon, je n'y crois pas. C'est vrai que si c'est leur base, ils ont raison. Je pense qu'il y a une mauvaise... Il y a des superstitions liées à l'astrologie. Quand on prétend que les astres influencent la personne, c'est vrai que ça ne peut pas être juste. Et c'est vrai qu'un scientifique, il peut... Vous n'employez pas cette formule, vous ? Non, je pense plutôt qu'effectivement, c'est un miroir. Donc, les astres vont montrer quelque chose qu'on a, nous aussi, qu'on porte aussi. Mais ce n'est pas la Lune qui va m'influencer ou me faire avancer. Mais en comprenant le système solaire, que je peux me connaître. c'est plus dans cet aspect-là que je le vois. Et à votre avis, pourquoi est-ce que nous sommes reliés au système solaire, finalement ? Pourquoi ces planètes sont si importantes pour l'humanité ? Pourquoi l'humanité a-t-elle un lien avec les astres ? A-t-elle un besoin de trouver ce lien ? Parce que l'humanité a un lien avec le divin, un lien avec ce qui l'entoure et ce qui l'entoure est représenté par ce cosmos-là. D'accord. Voilà, c'est... Vous pensez que le cosmos, c'est une sorte d'interface entre... Entre Dieu et l'être humain. Oui, c'est ça. Un petit peu, oui. Vous êtes intéressé par la Kabbalah aussi ? Vous avez une formation qui dépasse l'astrologie, je suppose ? J'ai un peu de l'autodidacte, donc beaucoup de lectures, et puis, principalement, c'est vrai que ça fait plusieurs années que je suis l'enseignement de Pierre Hassan. Avant, vous faisiez autre chose comme astrologie ? Avant, oui, je ne connaissais pas l'astrologie holistique, donc oui, elle n'existait pas, du reste, quand j'ai commencé l'astrologie. Ah bon ? Enfin, en tout cas, pas les livres. Oui. Les premiers livres n'existaient pas, en tout cas. Donc, avant, c'est vrai que j'ai suivi un peu... un peu de toutes sortes. J'avais acheté un peu tout ce qui me trouvait sous la main comme astrologie, j'ai un peu appris comme ça. J'avais aussi rencontré M. Jacques Bertans, c'est aussi un... Où est-ce que vous l'avez rencontré ? À Lausanne et à Paris. Il venait faire des enseignements à Lausanne, ou c'était en vacances ? Il était là, pourquoi ? Il venait... Parce qu'il donnait des cours, donc là, je pense que vous... Oui, oui, mais je ne savais pas... Je ne me souvenais pas... Je crois qu'une fois, il est effectivement venu en Suisse à un congrès... Voilà, et puis il donnait après des cours, surtout sur Paris, mais il les enregistrait sur cassette. Voilà, donc moi, j'ai beaucoup suivi son enseignement par cassette, mais quelquefois, il est venu en Suisse, ne serait-ce que remporterait les personnes qui suivaient son enseignement en Suisse. Ah oui, d'accord, oui. Oui, il est toujours en vie, en tout cas, oui. Et donc ça, c'était la période avant la salle. Ah oui, oui. Alors, ça vous plaisait aussi quand même pas mal, la Bertrand ? Oui, c'était très bien. Mais c'est tout ça. C'est vrai qu'avec l'astrologie lustique, j'ai justement retrouvé ce pont avec le monde spirituel. Il n'y a pas que l'astrologie, mais il y a aussi le côté méditation, le côté transformation de soi. de le côté évolution, en fait. Parce que Bertrand, c'est un peu la psychanalyse, un petit peu. Il a tout ce que je veux. Il essaye aussi un petit peu... Moi, je trouve qu'il y a un point commun entre la salle et Bertrand, c'est que lui aussi, il essaye d'aider la personne à définir des catégories ou des combinatoires. Oui, puis il s'est beaucoup appuyé. Et il appelle ça le complexe-ci, le complexe-là. Il s'est beaucoup appuyé sur la théologie. Donc on comprend que vous soyez passé, effectivement. Oui, je pense que c'était assez naturel comme je trouve. Oui, je crois. De cette série, il y a eu... C'était un prince qui avait fait des tapisseries à l'époque, au 15e siècle, à l'époque. Voilà, c'est ça. Et c'est Georges Sand qui les a retrouvés dans un... Georges Sand. Qui les a retrouvés dans un château. Oui. Et elle parle de 8 tableaux de la dame à la licorne qui était un peu là. Elle ne savait pas... Plus personne ne savait comment ils étaient arrivés là. Et si on va aujourd'hui au musée de Cluny, on ne trouve que 6 tapisseries. Oui. Il y en a 2 qui ont de nouveau disparu. D'accord. Donc, à travers le livre qui sort ses jours, Les mystères de la dame à la licorne, Pierre Assa a fait un travail pour... Historique, pour comprendre le message en fait de ces tapisseries pour notre époque aujourd'hui. Et de recréer les 2 dernières en fait. D'essayer de... Ah oui, très juste. Les 6 qu'on connaît. Excellent, oui. Et de recréer les 2 dernières. Elles sont où les 2 dernières ? Alors c'est... C'est le sphinx là ? Voilà. C'est la dame inspirée et la dame illuminée qui est la 8e. Ah oui. D'accord. Et ça c'est un livre que début juillet au plus tard on trouvera... Donc c'est attesté qu'il y en avait 8, c'est ça ? Voilà. Et Georgetown parle bien de 8 et on décrit 8. Elle en parle même dans certains de ses romans. D'accord. Et donc pour terminer, je voudrais que vous disiez un petit peu... Quels sont les astrologues suisses qui sont les plus représentatifs actuellement que vous connaissiez ou qui fréquentent votre centre quels sont les noms à retenir en fin de compte si vous pouvez dire ? Moi maintenant c'est vrai que je travaille un peu en individuel je dois dire donc j'ai un peu quitté le mouvement suisse de l'époque. Donc c'est vrai que c'est les gens que je crois se tombe régulièrement il y a Angelina Mussler par exemple il y a Marcel Bianchi il y en a d'autres je vois leur visage mais je n'ai plus leur nom ça ne peut pas vous aider beaucoup malheureusement il y a aussi plusieurs astrologues dans le coin il y a quelqu'un que j'aime beaucoup qui est Claire Gagné Ah ben justement nous on l'a déjà interviewé oui voilà à Florental d'accord ben voilà alors pardon ? ça se recroise oui c'est le réseau d'astrologie humaniste oui donc c'est vrai qu'en Suisse il y a aussi Christian c'est aussi un Christian Donzé qui a lancé quelque chose de très original qui est la montre avec son propre thème Ah montrez-nous ça ça c'est je trouve ça je trouve ça une idée absolument géniale parce que naturellement on a une montre unique puisqu'on a notre propre thème dessiné dessus alors lui il est aussi astrologue il est un astrologue jurassien donc il a pensé aux montres bien sûr il s'appelle Christian Donzé Donzé voilà je peux vous laisser la petite carte vous avez ses références d'accord vous avez un site aussi vous pouvez aller voir c'est très original c'est oui vous avez tout sur ce je ne sais pas si il y a son nom par là-dessus mais sur son site d'accord on ira voir peut-être qu'on ira même l'interroger oui c'est c'est original moi je veux dire que la montre je trouvais ça génial vous connaissez je pense pas du tout non si vous connaissez Claire c'est clair qu'on nous connaît aussi c'est une bonne idée voilà oui ben là c'est tout des choses je trouve qui amènent de l'astrologie enfin peut-être d'un côté ludique d'un côté moins de ce côté plombé sérieux et secret de l'astrologie vous n'avez pas choisi un titre très ésotérique pour votre lieu d'espace Alliou non mais au petit espace ah là mais là c'est on va enlever ça c'était juste c'est Alliou alors Alliou c'est quoi Alliou Alliou ça veut dire quoi Alliou c'est le signe oui parce qu'en fait le logo c'est un signe sur un hénuphale et Alliou c'est un nom connu pour désigner le signe non c'est un peu un nom que non pas du tout alors c'est un nom qui nous est venu un peu comme ça il y a 15 ans quand on a créé la société et puis je dirais un nom après en numérologie enfin après j'ai travaillé sur il y a ton nom sur le thème astrologique d'Alliou sur son nom sur la numérologie liée à Alliou et c'est une façon d'apprendre davantage sur soi d'accord entendu bien écoute voilà donc je suis à la bibliothèque universitaire et cantonale de Lausanne et on est dans on est dans les collections de la revue Destin des US Rihel première revue de l'astrologie et là c'est un numéro le premier numéro a été sorti en décembre 1938 Jacques je suis trop prêt je voulais dire un c'est merci vous avez le son voilà je vais réduire cette calme il ne faut pas faire comme ça parce que ça risque de poser des problèmes après pour l'enregistrement un chèque comme ça donc nous sommes à la bibliothèque cantonale universitaire de Lausanne et j'ai commandé la collection entière de la revue Destin c'est une revue qui paraissait à Lausanne qui a produit à Lausanne pendant trois décennies et d'ailleurs les astrologiques locaux apparemment ne connaissaient pas cette revue qui a permis de faire de Lausanne une ville astrologiquement très importante notamment dans les années 50 donc ça c'est le tout premier tout premier numéro de la revue première revue suisse de l'astrologie rédaction d'administration Villa Mirci place centrale à Lausanne donc c'est bien Ferner Mirci qui était le fondateur en 1938 de cette revue et donc c'était donc juste avant la première guerre mondiale donc c'est intéressant de voir comment ils ont éventuellement capté l'arrivée de la guerre il y avait vraiment un article très intéressant à faire sur cette revue on va peut-être faire un doctorat là-dessus donc là voyez-vous par exemple le pacte franco-allemand vu à la lumière de l'astrologie 15 janvier 1939 on va donc se prêter comme ça rapidement on va s'arrêter voyez-vous donc il faisait pas mal de publicité c'était une revue où il y avait publicité pour les marchands de chaussures enfin c'était les enquêtes astrologiques de destin c'était très très vivant puis j'ai mis Georges Muchery là voilà les gens il y a un portrait des fissures dans l'axe portrait de Hitler de Mussolini 15 mai 1939 lisez notre enquête astrologique sur l'axe alors donc il y avait Muchery qui était un collaborateur on va voir si Ruperty a collaboré dans cette revue à un moment donné en tout cas il y avait Muchery un astroite français qui était assez actif et puis vous voyez regardez il y a un tout là carrément troisième rage où vas-tu 15 janvier 1939 donc il y a Croix-Gammé toujours le tarot astrologique de Muchery il faut faire un truc à lui alors les enquêtes astrologiques de destin c'est curieux il y a cette revue dont personne ne parle plus aujourd'hui qui a pourtant eu tellement d'importance alors c'est une vraie chou battue toujours avec la photo du chancelier Hitler on pourrait voir s'il lui prédit un destin oui il faudrait regarder on va peut-être accrocher comment on le fait assez rapidement on va voir s'il y a des choses assez étonnantes sur la suite le destin de la Suisse dans le conflit actuel évidemment 15 novembre 1939 et ça il ferait vraiment vous demandiez à Stanislas ou à quelqu'un de faire une étude vraiment sérieuse de la question est-ce qu'elle a été interrompue cette revue ? il ne semble pas vous voyez vous ? par exemple là on tombe tout de suite regardez c'est très intéressant 15 mai 1941 un grand tournant de l'histoire du monde alors donc c'est toujours pareil c'est toujours Irsy qui est le responsable de la revue à Lausanne et donc je ne sais pas les configurations il y a une sorte d'amain planétaire en taureau Saturne-Jupiter à l'opposé de je ne sais pas quel est la cible je ne sais pas exactement les engrés des seins qui sont apparemment la lune oui mais enfin ça ne veut pas la vente donc on explique ça je pense que c'est la cible il y a alors Vivekananda vous voyez vous par exemple qui intéresse aussi au thème d'un sage indien c'est une revue assez populaire je pense qu'elle n'était pas une revue trop spécialisée uniquement lue par les astrologues je pense qu'elle avait quand même un certain succès le thème de Staline 15 septembre 1941 c'est vraiment une revue qui était tout à fait vivante la commission générale c'est un peu comme la revue Demain en Belgique parce qu'en France toutes les revues astrologiques ont cessé de paraître dans ces années-là la revue qui est astrologique ne paraissait plus pendant la guerre par contre le destin n'a pas été gêné c'est vrai que la Suisse n'a pas été envahie donc là c'est un premier regard comme ça rapidement puis là voyez-vous il vendait bien sûr le 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 ce que nous prévoyons pour l'avenir immédiat c'est importants événements non mais c'est peut-être qu'ils ont dit des choses tout à fait intéressantes on le verra en étudiant ça de plus près dans les jours qui viennent mais pour l'instant c'est une première là par exemple Nostradamus où est-ce qui va se produire et puis on imagine un peu le lecteur de l'époque qui dit il y a une date décisive de l'histoire de cette guerre pour une interrogation 15 août 1942 toujours il y a la dernière Irsy qui dirige cette rue qui après a immigré au Canada que nous réserve la quatrième anniversaire de la déclaration de guerre alors ils ont changé de titre vous remarquerez c'était intéressant maintenant c'est un revu type de l'anticipation et des sciences conjecturales et avant au début c'était revu de l'astrologie donc finalement ils ont préféré ils n'emploient plus le mot astrologie ils ont remplacé par anticipation et ça je ne sais pas c'est peut-être pas complètement que le mot astrologie n'était pas interdit à l'époque je ne sais pas en tout cas ils ont préféré ouvrir leur prévision pour 43A donc ça c'est le visage je ne peux pas je ne peux pas le mettre dans l'autre sens ça ne prend pas toute la page attendez vous faire comme ça vous allez balayer vous allez balayer vos bras c'est non non ah oui je dirais là on a vu toutes les pages donc je l'ai pris en 7 voilà voilà donc Irsik c'est vraiment le grand nombre d'astroégiciennes en tant qu'heur solo en tant qu'animateur vous pouvez faire des commentaires des choses amusantes astres et désastres voilà c'était vraiment une revue qui paraît tous les mois donc c'était vraiment l'actualité au jour le jour là c'est au lieu d'un livre classique qu'il avait publié il était très jeune aussi à ce moment là il devait avoir une trentaine d'années on va continuer voilà donc là on arrive quand même en 43 alors les diplomates voilà c'est la vie c'est vraiment on pourrait dire c'est vraiment le jour d'un astrologue comme dans la guerre c'est ça qui est intéressant Werner Hirzig il y a peut-être qu'on reproche beaucoup aux astrologues de ne pas avoir bien suivi la guerre peut-être que lui on ne peut pas juger ça de plus près il y a peut-être il y a peut-être des intuitions intéressantes la prochaine pendant la guerre vue par un astrologue britannique donc là on arrive en 44 alors là on est en 45 là c'est juste à la veille de la capitulation de la mâle évidemment la fin de l'axe est la prochaine on retrouve le fameux dessin de Hitler et de Seydoux l'axe est cassé il était sous la patronage de Kepler et de Goethe c'est sûr que ça produit toujours un peu bon on avance on va voir si on trouve d'une autre fois et autrement intéressant qu'il y a de la mort et de la mort à la mort et de la mort il est qui a qui a Sous-titrage ST' 501 ... 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